Musique Lecture du livre des Actes des Apôtres « Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits, de voir que même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous ? » Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Il faut peser l'importance de la première phrase. Pierre arriva à Césarée, chez Corneille, centurion de l'armée romaine. Jusqu'à la veille, Pierre n'aurait jamais eu l'idée de faire une chose pareille. Tout les oppose, ces deux hommes. Pierre, le Juif, croyant, convaincu, devenu depuis peu disciple de Jésus. Et ce païen, quelqu'un qu'on ne fréquente pas, parce que d'une part, il est l'occupant, mais plus encore parce qu'il est païen. Et d'ailleurs, ce n'est pas Pierre, tout seul, qui a eu cette idée bizarre d'aller chez Corneille à Césarée. C'est Dieu qui a tout organisé, si j'ose dire. Il a préparé les deux hommes à ce qui devait être un événement très important pour la jeune communauté chrétienne. Chacun des deux hommes a eu ce jour-là une vision. Corneille a entendu un ange de Dieu lui dire « Le Seigneur t'a entendu. Fais chercher Pierre pour qu'il vienne chez toi. » Quant à Pierre, à des kilomètres de là, lui aussi, il a une vision, une vision curieuse, qui a l'air de vouloir déranger ses habitudes. Dans cette vision, Pierre a devant les yeux des quantités d'animaux, dont certains, considérés par la loi juive comme impurs, étaient strictement interdits à la consommation. Et une voix le pousse à lui désobéir. « Tue et mange ! » Pierre, qui est inscrupuleux, ne veut pas désobéir aux règles de son enfance. Alors la voix lui fait remarquer qu'il appartient à Dieu seul de décider ce qui est pur ou impur. Pour l'instant, il ne s'agit que d'alimentation, mais déjà, ses certitudes sur les sacro-saintes règles juives de pureté sont sérieusement battues en brèche. Et il faut bien cela pour le préparer à ce qu'il attend. Trois fois de suite, cette curieuse vision se reproduit. Et Pierre reste perplexe. Et c'est à ce moment précis que les envoyés de Corneille arrivent. Ils viennent demander à Pierre quelque chose de plus grave encore que de manquer chez soi aux règles alimentaires. Ils viennent lui demander d'aller chez ce païen de Corneille. Et c'est là que commence notre texte d'aujourd'hui. Corneille, en voyant entrer Pierre, se jette à ses pieds. Mais Pierre le relève. « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Il ne peut évidemment pas accepter des manifestations de respect qui ne sont dues qu'à Dieu seul. Et puis, tout d'un coup, Pierre comprend la vision qui l'avait tellement intriguée. Les animaux n'étaient qu'une image destinée à lui faire comprendre autre chose. À table, on sait qu'il était interdit par la loi religieuse de manger certains animaux considérés comme impurs. Or, la fameuse vision l'invitait à dépasser cet interdit. Parce que Dieu seul, en définitive, peut déterminer ce qui est pur ou impur. Mais il était également interdit de fréquenter les païens. Ce que Pierre est invité à découvrir, c'est que cette barrière-là, elle aussi, doit tomber. Pourquoi cette interdiction de fréquenter les païens ? Ce n'était pas du mépris, mais tout simplement parce que leurs pratiques étaient différentes. La fréquentation des païens risquait d'entraîner les Juifs à délaisser leur propre pratique. Pierre vient de comprendre. Dieu l'invite à dépasser cette loi. Tout comme la vision l'invitait à ne plus faire de distinction entre animaux purs et animaux impurs, désormais, il ne faut plus faire de distinction entre hommes purs et hommes impurs. Cela permettra de fréquenter sans scrupule tout le monde. C'est un tournant décisif qui s'amorce. Comment annoncer la bonne nouvelle aux païens si on s'interdisait de les fréquenter ? Dans une première étape du plan de salut de Dieu, le peuple juif a été choisi et pendant tout un temps de maturation nécessaire, il fallait préserver la foi et donc rester entre croyants. Mais désormais, c'est une nouvelle étape qui s'ouvre. Il faut ouvrir les portes aux païens pour pouvoir leur annoncer à eux aussi la bonne nouvelle. Jésus, lui aussi, avait plusieurs fois fait comprendre à ses apôtres que désormais, la loi ancienne était caduque et qu'une nouvelle étape commençait. Être fidèle à la foi des pères ne signifie pas répéter indéfiniment leur manière d'agir et de parler à question nouvelle, solution nouvelle. C'est ce que Pierre comprend d'un coup et explique à Corneille et à son entourage. Vous savez que c'est un crime pour un juif de fréquenter des étrangers. « Mais Dieu vient de me faire comprendre que désormais, il ne faut plus faire de différence entre les hommes car Dieu lui-même ne fait pas de différence entre les hommes. » Et Pierre commence la catéchèse de ce nouvel auditoire. Et là encore, l'Esprit-Saint intervient. Saint Luc note, Pierre parlait encore quand l'Esprit-Saint descendit sur ceux qui écoutaient la parole. Décidément, c'est toujours grâce à l'Esprit-Saint que l'Église progresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada